Bonjour et bienvenue à la suite de chroniques d'un bouddhiste urbain pour vivre 365 jours par année en pleine conscience et pour faire de la méditation un véritable art de vivre. Aujourd'hui justement on va parler du coeur de ce qu'est la méditation, la quête de bonheur. Et je vais vous annoncer tout de suite que comparativement à peut-être ce que vous croyez, vous êtes 100% responsable de la direction d'où votre vie va. Oui, parce que chaque moment, chaque seconde, vous faites des choix avec votre esprit. Selon la tradition bouddhiste et plein d'autres traditions spirituelles, et bien le bonheur ne se construit pas à l'extérieur de soi. Non, les plaisirs oui, certaines complicités, des moments de confort et ainsi de suite, je vous l'accorde, mais le véritable bonheur se construit avec l'esprit. Et est-ce que vous vous êtes demandé aujourd'hui, mais où votre esprit allait-il? Envers quoi vos pensées se dirigent-elles en ce moment? Parce que souvent dans la journée, on passe 98% du temps, puis là je suis gentil, à choisir des directions pour notre vie, des directions à nos projets, à nos relations, à notre travail, à nos vacances. On choisit des initiatives, on fait des actions pour diriger notre vie vers quelque part. Et ultimement, cette marche-là vers tous ces objets, projets et les aspects de notre vie, et bien devrait nous amener au bonheur. Mais rarement, on regarde l'esprit comme étant la véritable source du bonheur, et rarement on regarde les pensées. Et ultimement, ce sont bien les pensées qui créent le bonheur. Et je vous demande aujourd'hui, combien de temps avez-vous accordé à être conscient de la direction de vos pensées? Où vos pensées allaient-elles? Parce que chaque instant, il y a un choix. C'est comme si chacune des pensées, c'était un pas qu'on faisait vers une direction. Et il y a une pensée parfois qui s'en va vers la colère, qui nourrit un ressentiment contre une personne, qui nourrit de la jalousie pour une autre, qui nourrit de la culpabilité pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Bien, chaque fois, je fais un pas vers la colère, vers la jalousie, vers la culpabilité, qui sont des véritables directions. Ne pensez pas que ça n'existe pas. C'est des directions intérieures. Et c'est là où vos états d'esprit, vos émotions, votre santé, vont aussi se diriger. Alors, vous avez le choix. Est-ce qu'on nourrit des pensées de bonheur? Est-ce qu'on choisit de nourrir des pensées d'amour? Est-ce qu'on nourrit des pensées qui nous amènent vers plus de paix, plus d'harmonie, plus d'émerveillement? Chacune de vos pensées est un pas vers une direction. Et là où vos pensées vont, c'est là où vous allez, c'est là où vous êtes, c'est ce que vous devenez. Alors, soyez bien conscients des directions que vous prenez aujourd'hui. Je vous souhaite de mettre des pas enthousiastes et conscients vers des états d'esprit heureux et vers un bonheur intérieur. Namasté tout le monde! Sous-titrage ST' 501